Je m'appelle Jacob, je suis plasticien, artiste plasticien et j'enseigne aussi dans une école d'architecture, donc des arts plastiques pour des architectes. Et j'avais envie de parler de ce livre que j'avais lu il y a quelques temps en anglais ou peut-être en allemand, je ne me rappelle plus, de David Graeber, qui est américain, qui est économiste et anthropologue et anarchiste. Et il a travaillé sur la notion de la dette, donc qu'est-ce que c'est la dette, et l'histoire de la dette. Donc il a essayé de comprendre les origines du système de la dette, du système du crédit, l'origine de l'argent, la relation qu'il y avait entre la dette et l'esclavage, parce qu'au fait l'origine de l'esclavage c'est des débiteurs qui n'arrivaient pas à rembourser leur dette. L'origine de l'argent est extrêmement liée à la guerre et à la conquête de territoires lointains ou étrangers, parce qu'avec des gens qui nous s'approchent, on peut faire du troc, mais avec des étrangers on ne peut pas faire du troc, donc il faut trouver un moyen ou autre pour faire des échanges. Et il y a des passages extrêmement intéressants, donc ça traite vraiment 5 000 ans, ça traite des cultures et des époques de l'humanité très différentes, donc le Moyen-Âge, la Chine, la préhistoire, des cultures extra-européennes, c'est extrêmement riche, très intéressant. Et une des choses qui m'avait frappé dans le livre, c'est aussi la relation qu'il y a entre la morale et la dette, qui est très claire en allemand, par exemple, parce que « schuld » et « schulden », c'est la même racine, donc « schuld » c'est la culpabilité et « schulden » c'est les dettes. Et au fait, il remet complètement en question le fait que la dette serait une faute du débiteur et à la fin, il finit avec un plaidoyer pour l'effacement des dettes, pour recommencer à zéro et inventer un autre système économique. Et au fait, le livre, il m'a vraiment montré, je me suis rendu compte de la relativité de notre système économique. Et comme quoi, on peut aussi s'imaginer d'inventer un autre système économique qui ne soit pas ce système néolibéral d'un capitalisme tardif. Voilà, donc, à lire. Alors, un autre livre dont j'aimerais beaucoup parler, c'est les mémoires d'Oliver Sachs qui sont sorties l'année dernière, en 2015, qui s'appelle « On the Move », je crois en français c'est « En mouvement ». C'est Oliver Sachs, il est neurologue, il est notamment l'auteur de « L'homme qui prenait sa femme pour son chapeau », qui est sorti aux années 80, qui est devenu une pièce de théâtre mise en scène par Peter Brook. Il est aussi l'auteur du livre à l'origine du film « L'éveil » avec Dustin Hoffman. Et au fait, donc là, c'est ses mémoires, il est décédé l'année dernière, donc il a tout juste eu le temps de finir les mémoires. Et j'avais envie de parler de cet auteur parce qu'un de mes auteurs préférés, il fait des descriptions de cas de ces patients qui ont des problèmes neurologiques, des lésions, des problèmes différents qui font que leur perception du monde ou leur façon d'expérimenter le monde est différent du commun mortel. Par exemple, il y a des gens qui ont perdu la mémoire ou des gens qui ont une perception du corps qui est différente, des autistes, plein d'histoires différentes. Et au fait, il en parle avec énormément de... pas de compassion, d'empathie et de compréhension, c'est vraiment la vraie intelligence, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Et il parle de tous ces gens en essayant de comprendre comment ils sont arrivés à garder leur conscience et leur dignité, leur personnalité, malgré leur défaillance. Et pour moi, c'est une très très belle leçon d'humanisme. Et ça m'a aussi appris sur la relativité de la perception du monde que chacun d'entre nous a. Donc finalement, les deux livres, David Graeber et Oliver Sacks, pour moi, ils sont vraiment complémentaires parce qu'ils nous apprennent tous les deux la relativité de notre monde, que ce soit au niveau individuel par rapport à notre perception du monde ou au niveau social et politique économique et économique, par rapport au système économique dans lequel on vit. Donc voilà, Oliver Sacks, avec des très très bonnes critiques dans The Guardian, The New York Times, c'est l'indépendant et bien sûr aussi des très bonnes critiques en France, en Allemagne et partout où le livre est paru.